On va commencer. Là, Angie a perdu sa mère. Il viendra peut-être s'il a le courage de nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc là, nous avons plusieurs personnes. On va commencer par les femmes. Les femmes ont l'honneur. Moi, vous les connaissez. Il y a Vintaba qui est là-bas, qui est souvent un peu dans les directs et tout, qui se bat, qui a compris comment ça fonctionne. Nous avons le fédéral de l'Angleterre, M. Abdul Karim Djalmo, qui vient souvent sur cette page. M. Mespari, que vous connaissez certainement, mais c'est la première fois qu'il vient là. Il vient de la puissance que vous connaissez. ML Fadiga aussi, je pense que vous connaissez parce qu'il est souvent venu sur cette page. Il fait beaucoup de publications. Il a beaucoup de vidéos qui sortent de l'ordinaire, qui sont superbes, qui donnent de bonnes informations. Donc, on a hâte de joindre Jibril. Par hasard, nous avons trouvé que le fédéral du Sénégal était allé le voir. Donc, on s'est dit pourquoi pas s'ils peuvent aussi participer, pourquoi pas s'ils ne se sont pas prévus ainsi. Et je tiens à vous signaler que cette idée, elle vient de ML Fadiga parce qu'il m'a dit, je voudrais que tu fasses quelque chose, dire quelque chose par rapport au désert de la mer de Jibril et tout, et puis voir ce qu'on peut faire. J'ai dit, ah, ok, mais comme toi, tu as fait des études islamiques, tu vas venir parler dans le sens de l'islam et puis moi aussi, je rajouterai ma part. Après, je me suis dit, mais ah, comme il est communiquant agréé de l'UFDG, ainsi on invitait certaines personnes de l'UFDG, pourquoi pas. Donc, c'est pourquoi maintenant, on a fait comme ça. Et puis, c'est pourquoi vous me voyez là. Merci à vous tous pour les partages que vous avez commencés, pour les commentaires et tout. Ce sont des choses qui arrivent, on est créé pour ça. Ça, il faut avoir un degré de foi pour comprendre qu'on est créé pour mourir. Donc, voilà, on n'a pas de suicider, mais c'est comme se réveiller, dormir, excusez-moi du cerf, marcher et aller aux toilettes. La haine et l'amour, cela va de pair. Tout cela, ça va de pair, quoi. Plus ou moins. Donc, on vit, on meurt. C'est comme ça que ça se passe. On va donner la parole à Tigan, la puissance, avant que Jibril n'arrive, parce qu'il a dit qu'il veut partager la vidéo, parce que lui, il a laissé un peu son boulot là. Donc, Tigan, la puissance, je ne sais pas si il y a quelque chose à rajouter avant qu'il n'arrive, pour ne pas que les gens, les autres, attendent énormément. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est par rapport au temps, quoi. Oui, effectivement. Bonsoir, Mme Sisko, bonsoir à mes co-débatteurs, Messe Barry, Mme Bintaba, le fédéral de l'Angleterre, M. Abdel Karim, également M. L. Fadiga. Et également, bonsoir à tous ceux qui nous suivent maintenant en direct. Franchement, nous avons appris cette triste nouvelle concernant la mort du décès d'ailleurs de la maman de notre ami et frère Jibril, connu sous le nom d'Asilo King, 224. Comme vous venez de le dire, même hier, j'étais sur votre page pour parler de la qualité politique de notre pays concernant le zène Fonike Mengé. On a aussi vu la forme de ces derniers aujourd'hui avec vraiment un message triste. Je pense que ceux qui nous grisent, des vrais penses qui ne doivent pas isoler vraiment la population guinéenne sous une autre forme. Alors, je présente mes condoléances à Jibril, à Asilo King et à toute sa famille, à toute la communauté guinéenne, parce que c'est aujourd'hui qu'on ne veut pas, qu'il se bat pour des valeurs. Dieu aujourd'hui, il se retrouve au Sénégal. Franchement, c'est parce qu'il a voulu juste aider son peuple. Il a voulu juste libérer son peuple dans les mains de ceux qui sont en train de nous faire du mal aujourd'hui dans ce pays. Je connais bien Jibril. C'est vrai, il n'y a pas de distance, mais si vous allez lui rencontrer, je sais combien de fois le Zune est engagé à mener ce combat. Et je sais également combien de fois il traverse les difficultés au Sénégal. Parce que vous savez, l'exil n'est pas du tout facile. L'exil n'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, dans cette situation qui se trouve au Sénégal, il apprend aussi le décès de sa maman, de ce combien de fois c'est là tous. Parce que quand j'ai appris ça, mes larmes ont coulé. J'ai pensé également, moi aussi à ma maman, que j'ai perdue depuis 2001. En ce moment, je faisais la 9e année de collègue. Et mon papa en 2007. Donc, je suis aujourd'hui offreur du père et de mère. C'est pour vous dire que je ressens ce que mon cher ami Asile O'King est en train de le ressentir aujourd'hui. Quand vous perdez vos dépliés, c'est vraiment triste, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, quand les gens parlent de moi, Tidia Lapuisant par-ci par-là, je ne vois pas ma mère à côté. Ça m'est tousse. Mais je me dis, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, je suis utile pour votre maman. Celle qui m'a donné la vie, qui s'est battue pour moi, je n'arrive pas à faire quelque chose pour elle. Sinon que les bénédictions et tout ce qui s'en suit. Mais je vais dire à mon cher ami Gibril Asile O'King de prendre le courage. Et surtout, le conseil que je peux apporter, d'éviter d'aller en Guinée avec cette situation. Il doit savoir qu'il y a eu des grands hommes dans le passé qui ont perdu leurs parents. Étant en exil, ils ne se sont pas rendu. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en tête ? C'est un résume qui n'a pas hésité à prendre des armes de guerre tirées sur leur propre population. Ce n'est pas parce que tu as perdu ta maman que tu peux aller et qu'il évite de mettre bien sur toi. Je sais aujourd'hui, il y a des herpésistes qui peuvent passer par tous les moyens pour lui convaincre, pour qu'il rentre. Mais je vais le dire, j'ai visé cette grosse erreur. Parce que lui, Gibril, il m'a dit en privé que le souci de sa maman était que lui, sa maman lui a toujours dit, « Mon fils ne vient pas ici avec cette situation-là. » Prions Dieu qu'après ce résume, il doit retrouver la Guinée. Maintenant, aujourd'hui, si elle est décédée, il n'y a qu'à garder le silence. On va tous se battre pour que les sacrifices puissent se passer dans des meilleures conditions. Il reste au Sénégal. Tout ce que Dieu fait est bon et savoir que rien n'est éternel. Ce que Touré a tout fait, reste au pouvoir, il n'a pas pu. Le jour où Dieu a décidé, il s'est en allant avec tous nos systèmes. Là, ça a compté la même chose. Il a fait ce qu'il a fait et il s'est en allant. À la fois qu'on doit savoir aussi qu'il ira. Et tous ceux qui sont tentés de l'aider aujourd'hui, toutes ces semaines, de museler la population, de kidnapper les gens, de l'intimider, de pousser les gens. Il faut savoir que quand la ville à la route tourne, rien ne demeure, il devrait juste prendre un plan de se trouver, de l'entendre à la communauté. Parce que les gens-là doivent savoir que l'air bonheur, le jour où ils voient ça, tout son système auront du mal. Ils auront un sérieux problème avec la population. C'est ça aussi la vérité. Et mon cher frère, Gibril, Azilo King, du courage, je vais juste rajouter un petit message, si vous me permettez, pour dire, c'est moi-même qui ai proposé ça. Et ça n'engage que ma personne. Je sais que Gibril est dans une condition extrêmement difficile au Sénégal. Monsieur le fédéral, c'est à côté de lui. Et là, je m'entendais au dialogue du passage. Vraiment, je me remercie pour tout ce qu'il fait. Mais je vais dire aux gens, Gibril mérite un grand soutien. Pourquoi je le dis ? Ce n'est pas parce qu'il est dans l'IFTZ. Parce que c'est ce que je dis tous aux gens. Ne pensez pas que l'IFTZ est un parti des peules. Parce que souvent, quand l'ethnie vient dans l'IFTZ, alors il faut l'encadrer, il faut tout faire pour lui, ou ceci, cela. Sinon, s'il passe, il pense qu'il a quitté les peules. L'ethnie peule est mille fois plus âgée que l'IFTZZ. Donc, Gibril mérite, là où il faut savoir qu'un jour, il peut être à la place même de ses loupes à l'Église, il faut que tout soit détermination. C'est-à-dire aux gens de faire face à ce jeune homme. Pas parce qu'il est sous-sou, mais c'est parce qu'il se bat pour la Guinée. Sa situation économique est très difficile. M. Abdoukari m'a aussi fait en témoigner. Moi, je vous en ai fait deux mois avec l'IFTZZ. Je sais comment le jeune vit. Mais malgré tout, il tient le coup. C'est comme il est vraiment sourd, comme il a des abondis. Lui, on a mené un grand homme ensemble. Mais voici un autre monsieur qui souffre de rien. Il pouvait aller au Bénin avec le pouvoir en place. Ils peuvent aller manger leur pain. Mais ils ont préféré défendre la Guinée. Rester digne. Je les conseille. Rester derrière leur dignité. Et savoir qu'Alpha Condé, il y a une seule chose qu'ils apprécient sur lui, c'est le fait qu'il a accepté d'être constant sur son sémain. Parce que c'était l'une des plus pauvres de l'Assemblée d'Afrique. Aujourd'hui, c'est la désolation, la honte de toutes les républiques. Voilà ce que vous pouvez dire. Et nous ferons de notre mieux pour vraiment faire en sorte que les sacrifices puissent se passer bien. Et toutes les personnes aussi puissent être aidées. Asile au King. Moi, je le dis personnellement. Si vous êtes aux États-Unis, vous ne pouvez passer sûrement pas à se dire la puissance. Laissez-moi un message si vous avez un dollar, deux dollars, trente dollars, vingt dollars à trouver pour les sacrifices de sa maman. Pas pour lui, mais pour qu'on essouie au moins ses armes. Pardon. Vous pouvez me contacter. De l'autre côté, vous pouvez le contacter lui-même sur sa page. Directement. Directement, ce serait aussi mieux. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Comme ça, je vous remercie. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Et je vous remercie. Entre vous deux là-bas, il faut voir celui qui peut dire quelque chose. Voilà. Si Agi peut dire quelque chose, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas, on comprend. Bon, je veux dire seulement merci. Merci à vous. Merci à ces milliers de personnes qui m'ont crié depuis le matin. Oui. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et merci à vous. Je ne sais pas quoi dire, mais Dieu est grand. Et j'ai encore compris quand on dit en Afrique, qu'il faut tout... Oui, oui, vas-y. Oui, oui. Oui, oui, vas-y, Agi. Allo. Mon téléphone, mon téléphone. Vous m'entendez? Très bien, moi j'entends. Oui, oui, tu peux parler. Moi j'entends. Tu peux continuer. Donc, ma maman est connue sous son pseudonyme Nga Mimi à Bouloginé. Elle est née là-bas, grandie là-bas. Elle nous a tous eus là-bas. C'est une ancienne fonctionnaire. Elle a travaillé à la TUC, à la Chogétrac. Et elle a été aussi... Autant de ses couturés, Nice de Conakry. Donc, dans ça, elle a vu mon père. Elle vient d'une famille noble. Son père a été riche. Mais malgré tout ça, elle a choisi mon père qui n'avait rien. Depuis qu'elle s'est mariée avec mon papa à l'âge de 13 ans, elle n'est jamais partie sur ses parents. Jamais. Elle n'a jamais quitté sur ses parents. Elle n'a jamais levé le temps devant mon papa. Elle n'a jamais dit un mot devant mon papa. Elle est toujours restée là pour nous ou ses enfants. Et elle fut une grande complice à moi avec qui je me confiais à elle. Tout ce que c'est-à-dire j'entreprends ou je fais est là au courant de tout. Le jour que j'ai décidé de m'engager dans l'UFDG, elle m'a dit ceci. Dans la vie, ce qui est plus important c'est la parole. Quand tu vas partir là-bas, tout le monde va te voir. Tu es là-bas. Alors pour rien de monde pour rien de monde ne quitte jamais là-bas pour que les gens te voient dans un autre côté pour te traiter d'une autre personne. elle m'a dit cela et avec toute cette position qui se passe, elle m'a toujours dit de ne pas aller là-bas. Donc je ne veux pas rester long. Merci pour tout. Merci à tous. Merci, merci, et bon courage. Encore une fois pour vous. Bon courage. c'est les gens c'est les gens qui m'appellent. Merci, merci au président Selou, merci à la première d'Amadi Ali Matou, merci au vice-président Faudet Oussou, les cadres qui sont partis là-bas. Merci à toutes les personnes qui m'ont appelé de partout. Tout le monde m'a appelé, je n'ai même pas pu répondre à certains. Je vous dis merci, je suis avec le fédéral de notre parti à Dakar ici. Il va vous parler aussi, il est venu nous. D'accord. On va peut-être un peu écouter le fédéral s'il a le temps. Bonsoir à tout le monde. Je vais d'abord m'excuser pour la présentation parce que je n'avais pas prévu de participer à un direct. donc vous m'excuserez pour la tenue. Je voudrais aussi remercier les initiateurs de cette comment on appelle ça de cette intervention parce que cela montre encore une fois comme je le disais à monsieur Karim de l'Angleterre que nous sommes une famille. C'est extrêmement important. C'est donc cette initiative-là elle est vraiment salutaire. Je remercie ceux qui ont entrepris cela. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés parce que depuis quelques mois nous sommes là avec Djibril. Moi je vais quand même faire un petit témoignage sur Djibril parce que depuis qu'il est là il ne m'a jamais appelé le fédéral. Il m'a appelé papa. Vous ne pouvez pas imaginer il m'a toujours appelé papa. quand il m'écrit il m'a dit oui papa d'accord papa. Quand il me prend au téléphone il me dit oui papa d'accord papa. Et même quand je fais des remarques il me dit oui papa je ne ferai plus ça. Parce que aujourd'hui je le considère comme mon fils parce que quand quelqu'un vous prend qui ne vous avait jamais vu dans la vie qui vous rencontre une première fois et qui vous colle cette image d'être son papa il ne vous doit plus rien. C'est un garçon très correct très pieux surtout il a une foi inébranlable. Et ça ça a marqué même son entourage au niveau d'un corps. Des gens m'ont dit mais ce monsieur là il est il est spirituel. Donc vous voyez moi quand ce matin j'ai d'abord commencé à 6h du matin j'ai vu le message de l'épouse de Omar Sy la phoniquée. Je vous le dis tout à l'heure j'étais assis au bord de mon lit quand je terminais le texte je me rendais compte que mes larmes étaient en train de couler sur ma tenue. Et c'est quelques minutes après qu'il m'envoie et dit papa papa ma maman est décédée. Alors vous pouvez comprendre mon émotion mon émotion aujourd'hui j'ai passé une journée terrible une journée terrible donc je ne pouvais pas ne pas être là à côté de lui lui témoigner notre attachement son appartenance à la famille FDG. Voilà un peu ce que je voulais dire remercier tout le monde toutes les personnes de près ou de loin qui ont eu cette assistance morale parce qu'elle est plus importante que l'assistance financière. Il a besoin aujourd'hui de se sentir entouré par toute cette population de l'UFDG pour laquelle ils se battent pour partout le peuple de Guinée. Il a accepté ces sacrifices la puissance nous disait tout à l'heure nous sommes tous allés à l'extérieur on sait ce que ça veut dire vous avez m'exprimé un tout petit peu en poulard parce que on a accepté à la vie à la vie à la vie à la vie pour les familles de la vie à la vie à la vie et à la vie à la vie de Londres à la vie 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 de millions d'individus de millions de bâtiments de millions de personnes qui circulent dans les années à la vie à la vie Donc, quitter son pays, parce qu'on a fait un choix, le choix de mener son combat pour son peuple. Le combat pour son peuple. Donc, c'est un choix qu'il a fait et il a décidé d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai beaucoup échangé avec lui. Il a fait la prison. Il a eu des propositions. On lui a fait des propositions. Tidiane le disait tantôt. Mais il a préféré sa dignité. Il a préféré le peuple de Guinée et de souffrir ce qu'il est en train de souffrir, surtout ce qui se passe dans la journée de jour. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'était un peu long. Vous comprendrez mon émotion. Je suis vraiment désolé. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci, merci, Fédérale. Merci. Qu'Allah vous paye. Vraiment, merci beaucoup. C'est une bonne surprise. C'est vrai que vous n'étiez pas préparés à ça. Mais c'est Allah qui a voulu que ce soit comme ça. Parce que c'est la bonne cause. Tout ce qu'Allah fait est bon. Là, on va tomber sur un truc. C'était même pas prévu. C'était même pas prévu qu'il a agi participé à ça. C'est l'idée du fédéral de la militaire. Je crois bien que ce soit l'idéal. Donc, voilà, merci. Vraiment, encore une fois, merci. On va donner la parole à... Je ne sais pas, c'est vous qui avez monté tous ces petits coups-là. On va donner la parole à Diaby Tapa. Et puis, elle va rajouter deux, trois petites phrases, quelques minutes, par rapport à son fils qui brille. Parce qu'apparemment, ils sont très proches. Elle nous dira un petit quelque chose par rapport à cela. En plus, elle est mère et grand-mère. Donc, Diaby Tapa, à toi. C'est à ton tour. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salut tout le monde. Je m'appelle Bintaba. Je suis de Mali-Embering. Né à Mamoun, grandi à Mamoun. Je vis à Paris depuis 24 ans. J'ai connu Ghibrille il y a plus de cinq ans. C'est un jeune respectueux. Comme dit le secrétaire de Dakar, c'est quelqu'un qui est respectueux, qui vient de l'État, et qui est vraiment purifiant. quelqu'un qui respecte son procès, et puis qui connaît quelques secrets de l'islam, qui m'amène beaucoup de choses au moment où tu as des difficultés, ou au moment où tu as des problèmes. qui m'a aidé beaucoup à me rapprocher de Dieu. Je l'ai connu depuis un temps. Et j'ai prévu et le propre Mère Salaam sur lui, de sa mère, dans le parc personnel, et qu'il l'accorde de plus haut degré, et qu'il efface tous ses pensées, et qu'il et qu'il nous et qu'il nous guide dans ses mains, et qu'il aide Gibril et la mort de sa mère. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle, tout le monde est avec lui, mais quand il s'est rassule, c'est le moment le plus dur, l'acceptation. Heureusement qu'il a créé la mort, il a créé l'oubli. Oui. S'il n'avait pas créé l'oubli, imaginez qu'on perd une mère ou un fils, on allait pleurer toute une vie, on allait pleurer des ruisseaux, ou je ne sais même pas comment. On prie Dieu de l'aider à accepter, et nous aussi, on prie Dieu de nous aider à accepter ce qui est arrivé à Gibril, que ceux qui ont leurs parents encore, moi, j'ai ma mère qui vit, j'ai mon papa qui est décédé depuis 2000, ceux qui ont leurs parents qui vit, qui leur accordent longue vie, la santé, la prospérité, jusqu'à ce qu'ils voient nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Ceux qui ont les parents qui sont partis, Dieu veille sur eux, tout ce que nous pouvons faire, c'est de les faire des firdaus, enlever des sacrifices, prier pour eux, de s'occuper les âgés. Gibril, je te souhaite toutes mes condoléances, je demande toutes mes condoléances à ta famille, maternelle, paternelle, tes amis, ta famille IFDG, et tous tes amis, je les demande, je les demande, je les adresse toutes mes condoléances et je les demande du courage, ça fait mal, quand on est loin de son pays et qu'on perd un parent. Tu n'es pas le seul, ça s'est arrivé à beaucoup de choses, beaucoup de personnes, comme le président Tadis, comme j'ai suivi à Salouat, et Bacbo, Laurent Bacbo disait que quand il était en exil, il a perdu sa mère, et c'est l'autre qui l'a aidé à rentrer pour je ne sais même pas faire quoi. Comme disait Marie Sissoko, ça s'est arrivé à beaucoup de grandes personnes, volonté divine. On dit tout ce que Dieu a fait est bon. C'est bon, oui. C'est dur, mais il faut... Peut-être demain, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a fait, qu'un Dieu nous retire une chose par la main droite et une autre chose par la main gauche. Ce que j'ai à dire, c'est d'accepter et de continuer de l'avant, de continuer le combat que tu as toujours mené et de garder en mémoire et de te rappeler tous les jours les paroles que ta mère t'a dit. de rester constant, de rester fidèle à ta parole et de rester loin de la Guinée pour le moment. Quand tu as envie de rentrer, souviens-toi de cette parole que ta mère a tout à fait. Je ne vais pas monopoliser l'antenne. Je remercie Marie Sissoko, je remercie tous ceux qui sont là et je prie Dieu qu'il nous garde, qu'il nous protège contre nos ennemis et qu'il nous montre la voie de la vérité et que la vérité triomphe. Le mal à l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité finit toujours par arriver. Par triompher, oui. Gibril, c'est quelqu'un qui est éliminé. Quand je dis quelqu'un qui est éliminé, dès que tu le vois, tu vois son aura. C'est comme Marie Sissoko, je l'ai connue en 2021, mais depuis que je l'ai connue, j'ai vu que c'est une personne éliminée, une personne croyante, une personne constante qui dit ce qu'elle pense et qui dit la vérité, qui ne recule devant rien. Oh oui, c'est très bon. Mais le courage et la force qu'elle a, moi je ne l'ai pas. Je la remercie et je l'encourage de continuer dans son combat. Je remercie les gars, je ne le connais pas beaucoup, mais je passe dans le public. Merci à vous. Le public, tu nous as appris beaucoup de choses, tu as montré beaucoup de choses cassées, tu as éclaté beaucoup, tu as ramené l'histoire qui ne l'ont pas connue, qui ont entendu des murmures de leurs parents et qui ont entendu que de l'ethnocentrisme, mais tu les as, tu as fait revivre l'histoire humaine, la vraie histoire, les jeunes qui ont appris à travers toi. Je te remercie et je te dis sa peau et mon frère de l'Angleterre, je remercie qui encore ? Je remercie tout le monde, donc c'est ce que j'avais à dire. Je remercie Marie Sisoko, tous ceux qui... Merci à toi aussi. Ok, ok, merci, 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 il y a qu'à l'accepte nos doigts et tout. On va aller... Le fédéral, tu retournes au boulot ou pas ? Le fédéral de l'Angleterre. Oui, 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 je dois retourner. On va se laisser intervenir et partir pour ne pas... Voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup Madame Sisoko, je ne serai pas long. L'essentiel quand même a été dit. Oui. Nous sommes aujourd'hui dans votre émission par rapport à une situation est différente. D'accord ? Cela prouve une fois encore que nous partageons tout. Nous partageons les bonheurs, nous partageons les joies et quand les malheurs aussi arrivent, nous partageons. Donc nous sommes plus qu'une famille. Si hier, on était là pour en fait parler de la politique, pour parler de notre pays qui nous est très très cher et on se rappelle encore de votre live d'hier avec Gibril Agi et vous parliez avec toute franchise. Vous essayez vraiment de mener le combat autrement. Aujourd'hui, Dieu sait faire les choses. Il nous éprouve autrement, c'est-à-dire en reprenant la maman de notre chère amie Gibril Agi. Donc, pour me rajouter à tous les messages qui ont été dits ici, les témoignages et tout, c'est vrai que moi personnellement, j'ai connu Gibril pas très longtemps et c'est dans le combat que je l'ai connu. Donc, j'estime ici que voilà des vrais amis. J'estime ici que voilà des vrais hommes avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Vous savez, c'est très facile de se faire certains amis dans certaines circonstances. Mais les vrais, vrais amis, vous les ferez dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, tout le monde sait que le combat que nous sommes en train de mener dans notre pays est un combat très, très, très dur. Très, très, très dur. Seulement, les hommes qui sont très, très forts pourront résister, continuer avec nous, mener le combat jusqu'au bout. Donc, beaucoup de choses ont été dites ici et je réjouis complètement Gibril. Rien qu'à voir la personne, rien qu'à voir la personne, on sent sa franchise, son honnêteté et surtout sa dévotion. Ce côté dévotion. Et il y a presque deux ans, bien avant cette pandémie de COVID, une fois, hasardieusement, j'ai suivi Gibril, il faisait une vidéo live. Et à l'époque, je me suis intéressé à sa vidéo. Par hasard, j'ai cliqué et il m'a pris. Il m'a pris, on a commencé à dialoguer par rapport au sujet qu'il avait posé là. On a communiqué, 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 mais à chaque fois qu'on pose une phrase, on tourne vers l'islam alors qu'il parlait de la politique. Mais ça, ça m'avait vraiment marqué, j'ai vu en ce jeune, voilà un jeune très pur, voilà un jeune en tout cas qui, pour moi, partage entièrement les valeurs. Parce que moi-même qui vous parle, voilà des valeurs qui me sont très très chères. Une fois, j'ai compris que l'islam, c'est ça notre fondement, nos traditions, nos religions, donc où que nous soyons, malgré aujourd'hui la technologie et tout, c'est des choses sur lesquelles nous devons toujours revenir. Et c'est très important en tant que jeune de nos jours, d'utiliser tous ces réseaux-là dans ce sens. Donc, je ne parlerai pas en fait assez de Gibril, tout a été dit. Donc, aujourd'hui, cette épreuve arrive. je crois qu'il y a un appel là, quelqu'un ? Non, c'est ici, c'est bon. Ah, vous m'entendez, c'est ça ? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Donc, la preuve qui vient d'arriver à Gibril, moi, tout ce que je pourrais lui conseiller, c'est de prendre ça comme une preuve. Vous savez, M. Fadiga est là, il s'y connaît très bien, il pourra certainement revenir sur ça. Dieu l'a dit, nous serons tous éprouvés dans cette vie. Et l'épreuve la plus dure, c'est l'épreuve de la mort. D'accord ? Parce que c'est elle qui met fin à tout. Tout ce que nous avons vécu sur cette vie se résumera par rapport à la mort. Et tout ce que nous, nous prions, est qu'avant que cette mort nous arrive, est que nous soyons pardonnés par le bon Dieu. Donc, je ne pourrais que formuler des prières à l'égard de notre chère maman qui vient de nous quitter, que Dieu la pardonne, que Dieu l'accepte au paradis éternel, que Dieu allège la peine de toute sa famille, de son enfant et d'Ibril l'a agi, que Dieu fasse que Malakatur Rahman l'accueille dans sa tombe, que Dieu fasse qu'elle évite complètement les souffrances de sa tombe et que le paradis vraiment soit sa dernière demeure. Surtout que Dieu bénisse toute sa progéniture, tout ce qu'elle a laissé dans cette vie, que Dieu fasse bénédiction autour de tout ça et qu'il nous pardonne nous aussi avant qu'on nous retourne vers lui parce que, inévitablement, nous allons tous nous retourner vers lui comme ce qui arrive aujourd'hui à notre chère maman. À Jibril, tout ce que je te conseille, chers amis, c'est d'être très, très, très fort. Il n'y a pas de plus difficile dans cette vie que de perdre un parent proche, soit son père ou sa maman. Moi, même qui vous parle, il y a quelques mois, le 1er janvier, je traversais la même épreuve. Donc, je mesure une fois encore combien de fois, c'est très difficile parce que moi-même, je perdais mon papa pendant que je suis là. Mais je vous garantis, quand le décès est arrivé, tous les appels que j'ai reçus, ils m'ont tous dit, nous savons que c'est très dur de s'éteindre à l'extérieur. Vous combattez aujourd'hui le régime injuste qui est en Guinée. Vous venez de perdre un parent qui est proche. Donc, nous vous conseillons et consolez-vous, patientez-vous, restez là où vous êtes. Il faut pour le moment éviter notre pays en Guinée parce que nous savons ce qui se passe. Donc, c'est des conseils qui m'ont été apportés. Ça m'a été très, très difficile parce que mon papa, il fut tout pour moi. Tout pour moi. Ceux qui connaissent et me connaissent savent extrêmement bien combien de fois mon papa, on était très, très, très proche. Donc, aujourd'hui, nous vivons la même situation avec Dibri qui vient de perdre sa maman. Il l'a toujours rappelé parce qu'il n'y a pas deux ou trois lives que Dibri fait sans qu'il ne fait mention de sa maman. Moi, je me rappelle avant, ces lives étaient beaucoup axés sur l'islam. Je voyais quand il partait rapprocher les chères mamans qui faisaient les cantines islamiques, qui faisaient des invocations et tout ça. Donc, ça rappelle une fois encore combien de fois il était attaché à sa maman, combien de fois il était attaché à la religion. Donc, voilà ce que Dibri peut faire jusqu'au jour que Dieu lui aussi va le reprendre. C'est d'envoyer abondamment de prières pour sa maman. Abondamment de prières pour sa maman. Vous savez, un parent, quand tu meurs et que tu laisses un enfant sale et un enfant qui est pieux, un enfant qui est sage, un enfant qui a la foi et qui continue à faire des prières pour toi, ça, c'est quelque chose qui va te joindre directement. Donc, à chaque prière, Dibri met ça dans ton programme. À partir de la prière du soubou, la prière de l'aube, dès que tu finis, rajoute des prières qu'Allah pardonne. Ma maman, comme elle a eu l'amour pour moi quand j'étais tout petit. Donc, il faut toujours formuler cette prière. Tu peux faire la prière dans ta propre langue et t'adresser sincèrement à Allah. Et crois-moi, ça, c'est quelque chose qui va arriver immédiatement chez ta maman. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses l'apporter. Tout le reste, ce n'est pas important. Donc, Fadiga est là, il va revenir sur ça parce que c'est un conseil aussi qui est très important quand nous perdons des parents proches en tant que musulmans. Qu'est-ce que nous devrons faire ? Il faut beaucoup faire attention parce que souvent, il y a ces pratiques où nous déroutons, où nous partons sur le mauvais chemin pensant que c'est ce qui va attendre nos parents. Non. Quand tu meurs, tout ce que tu as fait comme bien, c'est ce qui va te rejoindre pour l'au-delà. Et tout le reste là, c'est quand tu laisses un enfant, une fois encore, qui est pieux, qui va continuer à prier pour toi ou bien tu laisses une œuvre caritative. Ça, c'est très important. C'est des choses qui vont continuer à te rejoindre. Mais le plus important, c'est surtout l'enfant que tu as laissé qui puisse vraiment formuler des prières pour toi. Donc, une fois encore, merci à tout un chacun ici. Merci particulièrement à vous, Madame Sisoko, pour avoir vraiment initié cette rencontre de ce soir, pour présenter vraiment nos condoléances à nos chers frères. Et nous prions, nous ne cesserons de prier le bon Dieu qui nous pardonne toutes nos fautes, qui nous pardonne tous nos péchés, qui pardonne tous nos parents qui sont décédés et qui nous pardonne nous aussi avant qu'on ne retourne vers lui. Donc, voilà quelques invocations qu'il faut vraiment faire régulièrement et permanemment. Donc, pour terminer, Tidiane, la puissance, l'avait rappelé, le fédéral du Sénégal l'avait rappelé. Aujourd'hui, nous venons de perdre notre notre parce que Gibril est plus qu'une famille. Moi, c'est comme ça, je le dis. Donc, on lui doit soutien, soutien moral avant tout, mais aussi soutien financier. Donc, nous lançons un appel à tout un chacun de venir en aide à Gibril pour que vraiment, au moins, il puisse assister la famille en Guinée afin que les cérémonies puissent être faites de façon très, très digne qui mérite vraiment la valeur de notre chère maman qui est décédée. Donc, nous lançons énormément cet appel. Comme on l'a dit, les gens peuvent le faire via nous qui sommes là parce que nous sommes aussi des acteurs. Vous pouvez nous contacter ou bien vous contacter Gibril directement à travers sa page Facebook si vous voudrez vraiment l'assister. Donc, courage, courage à Gibril. Une fois encore, courage à tous ceux qui ont perdu des parents proches et tout car la garde aussi longtemps ceux qui ont encore des parents parmi nous. N'oublions pas ceux qui ont moins, par exemple, j'ai ma maman et tous ceux qui ont leurs parents qui vivent encore, continuons, continuons à les prouver que nous les aimons. Vous savez, ça c'est clair, le paradis chez un être humain pourrait aussi exister au sein de sa femme et au sein de son papa ou de sa maman. L'obéissance à nos parents, montrons-leur qu'on les aime. On ne pourra jamais leur payer ce qu'ils ont fait pour nous. On ne pourra jamais le faire. Donc, c'est une obligation à tout un chacun vraiment d'obéir à ses parents, d'aimer ses parents, de les soutenir. On ne saura l'importance de ses parents que lorsque nos parents nous quittent. Moi, je vois une grande différence aujourd'hui lorsque j'avais mon papa lorsqu'il était vivant et depuis qu'il est décédé. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais se consoler. C'est très, très difficile. Heureusement qu'on a des gens comme vous, on a la famille, on a les parents, tout le monde qui continue vraiment à nous soutenir. Donc, faisons aujourd'hui la même chose pour notre frère Guy Bril. et continuons vraiment à formuler les prières. Donc, au nom de toute la fédération UFDG de l'Angleterre, nous lui présentons toutes nos condoléances. Je l'ai fait déjà à travers un message écrit à Guy Bril. Donc, au nom de toute la coordination UFDG Europe aussi que je pilote pour le moment, nous formulons nos condoléances les plus attristées non seulement à notre fédération soeur du côté du Sénégal, mais aussi à notre famille politique, mais aussi à la famille biologique de Guy Bril. Bonne soirée encore. Merci à tous. Merci une fois encore et Mme Marie, si c'est quoi que Dieu vous bénisse. Amin, amin. Merci, merci, merci. On va vous laisser continuer votre boulot. Et puis, nous allons continuer. Je ne sais pas si M. Moukbari est là, s'il est toujours là ou pas, parce que quelquefois il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Voilà, M. Moukbari, c'est à vous. Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est la première fois que vous venez sur cette page. Bienvenue et merci d'être venu. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle M. Moukbari, je viens de Mamou, Forédaka, Uria, et puis je vis ici en Suisse, bon, dans le Suisse allmanique. Pour cela, mon français c'est un peu voilà quoi. Voilà. On comprend. Voilà, depuis 95, je vis ici. bon, voilà, avec la famille. Bon, comme vous voyez, souvent je coupe les caméras parce que je suis en train de jouer avec ma fille. Un peu, voilà, mais j'écoute, voilà, c'est pour cela. Ok, bon, comme mon français c'est pas tellement bien, bon, moi je peux pas être long comme les autres. Bon, je vais dire d'hybride, condoléances, bon, depuis 2017-18, on se connaît dans ses réseaux sociaux, mais en ce moment, bon, il a autre position, nous aussi on a autre position, mais, alhamdoulilah, on se dit, on est dans le même bateau. Bon, ce qui est très important, depuis qu'on est ensemble, on voit que lui, c'est quelqu'un qui a des conditions, qui fait ce qu'il dit, c'est pas seulement parler pour parler, bon, j'ai grand respect pour lui, et puis, bon, je dis condoléances à lui, à toutes les familles, on est ensemble, et puis, voilà, on va essayer de l'accompagner de plus. Bon, voilà, bon, vraiment, j'ai de grand respect, surtout, depuis qu'il a été au, comment dire ça, au prison, et puis sortir, il vit en Afrique, et puis il connaît continue le combat, bon, pour moi, il a, il a fait bonne source pour que moi, je puisse faire confiance à lui, par rapport aux autres qui, voilà, qui sont en Occident, et puis voilà, qui disent, ok, maintenant, voilà, vous connaissez ce que je vais, j'ai en train de dire, bon, mais, voilà, bon, le combat continue, bon, je suis fier de lui, bon, surtout, on regarde toutes les vidéos qu'il fait, bon, voilà, bon, c'est que je vais dire, tous les militants de l'UFDG de le soutenir, et puis, voilà, bon, on est ensemble, bon, lui aussi, il a montré, il combat, comment dire ça, avec les conditions, c'est pas seulement l'entrée personnel, wow, bon, et puis, voilà, c'est ça que je vais dire, comme mon français, voilà, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup pour votre invitation, je comprends, je suis très contente de vous aussi, vous êtes une grande dame, qui aussi, qui a une position déterminée, vous n'êtes pas comme le chameleon, vous sentez ça que toujours, les sourds, vous venez, essayez de jouer politique, politicien, vous avez une ligne, vous êtes, vous restez dans votre ligne, comme les jeunes révolutionnels aussi, vous êtes nouveau, mais vous faites un bon bloc, on vous dit sapo, mais nous les anciens, on se connaît ici dans les réseaux sociaux, voilà. Oui, c'est vrai. Merci, c'est tout ce que je vais vous dire, et puis, voilà, bon, condoléances à tout le monde, tous les, et puis, toutes les équipes de foot à TV aussi, disent condoléances à Dibeiro Agui, bon, on est ensemble, bon, voilà, on est dans le même vote politique, et puis, s'il y a quelque chose, dites-nous, on va envoyer notre soldat, et puis, voilà, bon, on est derrière toi, voilà, c'est tout, merci beaucoup, bonne soirée. D'accord, merci, merci, merci à vous aussi, M. M. C'est lui qui a voté, je crois aussi, donc, voilà, merci, qu'elle accepte, ou à tous, vraiment, merci à tout le monde. Celui qui a eu, qui a eu l'idée principale, c'est pour vous dire qu'on peut avoir une petite idée, et quelqu'un d'autre agrémente l'idée, quelqu'un d'autre ajoute autre chose dessus. Fadika a eu la première idée, j'ai eu la deuxième, la troisième idée est venue de M. Abdurahim de Lankester. Donc, vous voyez, c'est comme ça, il ne faut pas qu'une seule personne veuille ça, que coûte, que coûte, que ce soit ça. Toi, tu peux voir 2% d'une histoire, quelqu'un d'autre voit 10%, un autre voit 100%, et puis, vous accumulez tout ça, ça donne une grande force. Nous allons donner la parole à M. Fadika parce qu'il n'a rien dit pour l'instant, on le laisse derrière parce que c'est M. Islam, celui qui lui a fait des études d'Islam, donc c'est complètement différent. Il va nous dire quelque chose après, je ne sais pas si le fédéral du Sénégal a quelque chose à rajouter après ou pas. Donc, c'est à toi, M. Fadika, c'est l'acteur principal de cette histoire-là, même si c'est devenu autre chose. C'est le créateur. D'accord, d'accord, merci, merci Mme Kamara de m'avoir donné la parole et je remercie et je remercie tous ceux qui ont intervenu. Vraiment, voilà, je ne peux que rajouter quelques... Voilà, je ne peux que rajouter un tout peu. avant de rentrer d'abord dans le vif du sujet, parce que on est en train de parler de la mort. Donc, je vais dire d'abord Auzubillahi minashshaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ishirrahli sadri wa yasirli amri wa ahlulu akhlatan min lisani yafqahu qawli. Le Prophet sallallahu alayhi wasallam ila di, Iqra'ou suratou yasin ala mawta'kun awli mawta'kun il dit disait suratou fatiha suratou yasin pour vos morts. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas terminer yasin complètement, mais je vais lire le début et comme ça après je vais rajouter autre chose. Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrahim Maliki au middil Iyaka na'udhu wa Iyaka nasta'in Ehden asrota al-mustaqim Surat al-lazina an-a'mta'alihim O'gayri al-maktubi alihi wa la'dalil Bismillahirrahmanirrahim Yaasin Walqur'an al-hakim Inna ka la'mna al-mursalin Ala siraatim mustaqim Tanzeel al-azizir rahim L'tunzir qawman ma unzir abauhum fa hum wafilun Fakad haqqa al-quwlu Ala aksarihim fa hum la yu'minun Inna j'a'alna fi A'naqihim a'lala Fahia ila la'athfani Fa hum mokmahoon Waj'a'alna min bayni A'naqihim sa'dan Wa min khalbihim sa'da Fa a'naqshainahum Fa hum la yibsirun Wosawun alihim A'anthaktahum A'mlam tunziruhu La yu'minun Inna ma tunziru Bani ttabah al-dikra Wakhshir rahman Bil'o'ib Fibashiruhu Bimahfati Waj'ir kariyim Inna nahnu Nuhi'l-mauta Wanaqtubu Ma qaddamu Wa atharahum Wa kulla shay'in A'assoenahu Fii imam Mubin Wa adhruplahum Masala Ashaab al-qariyat Izi jaha ahal Mursalun Izi a'asalna Ilihi mustayni Fa kazzabuhu Ma fa'azazna Bithalithin Fa qaluu Inna ilaykum Mursalun Qaluu Ma antum Illa basharun Misuluna Wama anzala Rahman Min shay'in In antum Illa takibun Qaluu Rabbuna Ya'alamu Inna ilaykum La mursalun Oma alayna Illa Albalaq Al-mubin Qaluu Inna Tattayyirna Bikun Lailam Tantahu Lanarjum Nakum Wala imasannakum Minna Azaabun Alim Qaluu Tawirukum Ma'akum A'an Zukirtum Bala Antum Qawm Musrufun Wajaa Min A'asal Madin Gajun Yas'a Qala Ya Qawmi Ittabi'u Al-mursalun Ittabi'u Ma'la Yas'al Kun A'jra Wahum Muchtalun Womaliya La A'abud Lazi Fatarani Wa Qile Dakhul Al-jannah Qala Ya Layta Qawmi Ya'alamuna Bima Ghafar Lirabdi Wa Jalani Min Al-mukram Oma Anzalna Ala Qawmi Hie Min Jund Min Al-sam Yama Kuna Mun Muzilin In Kanat Ila Sohika Tawahira Fahira Fahira Mukhamidun Ya Hasratan Ala Al-A'ibad Ma Yatihim Ar-rasul Ila Kanub Yas'al Yas'al Bismillah Ar-rahman Ar-rahim Amana Ar-rasul Bima Anzile Ilayhi Min Rabbih Wa Al-Mu'midun Kullun Amana Billah Wa Malaykatih Wa Kutubih Wa Rasulih La Nufar Ruk Baina Ahd Min Rasulih Wa Qal Samihna Wa Atawana Kufranaka Rabbana Wa Ilyik Al-masyir La Yukallif Allah Nafsan Ila Usa'aha Laha Ma Kasab Rabbana La Tuh Ahisna In Nesina Aw Akhtana Rabbana Wala Tahmil Alina Isra'an Kama Hamlet Tahu Alin Min Qablina Rabbana Wala Tuh Hamil Nama La Tahu Quat Lana Bihi Wa Afwanna Wa Afwanna Wa Arham Na Ante Mawlana Fans Udana Al Qafirin Bismillah Ar-rahman Ar-rahim Qul Allah Ahad Allah Assamad Lam Yalik Olam Yulad Bismillah Ar-rahman Ar-rahim Qul A'u Zubra B'l-Nas Malk Nasi Lahi Nas Min Shari Al-waswas Al-khanas Al-lazi Yiyu Sufi 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 Nasi Min Al-Jinnat O Al-Nas Subhanaka Rabbil Isat Yama Isfuna Salam Ala Al-Mursalina Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Voilà Donc Oui Donc Je vais continuer Maintenant Merci Merci Si t'as l'accepté Voilà Merci Voilà Voilà Ce que je veux rajouter là Je sais qu'Aj C'est Mais c'est pour d'autres personnes Nos préfères Sallallahu Alayhi Wasallam Le professe Sallallahu Alayhi Wasallam Il nous a dit D'après Adi Hureyla Que Iza Mata Ibn Adam Inqata Amaluhu Illa Salas Salaqat Un Shari Au Il 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 Le Prophesse Sallallahu Alayhi Wasallam Il nous a dit Tant L'être humain Meur Que Toutes Ses Oeuvres Cesse À l'exception De trois choses La première Une Aumonde Une Aumonde Dont Le profit Dont Le profit Demeure C'est à dire C'est ça qu'on appelle Salaqat Bénéfique pour les gens Là Ça va Ça va T'arriver Ça va Arriver Au Défin Ou bien La deuxième chose Il a dit Une science Une science Dont Le profit Dont Les hommes Nous Les autres humains Nous pouvons Entirer des bénéfices Comme chimie Comme chimie Les trucs Comme ça Chimie Biologie Voilà Tout ça Là Voilà Ou bien Science Coranique Là Tu as pris Le Coran Et toi aussi Tu as pris D'autres Donc Le fait Que ça continue Ça va Ça va Arriver Aussi Ça va Arriver Au défunt Le plus Important Ici C'est Il a D Le prophète A dit Un enfant Vertueux Qui va Invoquer Allah En sa faveur Voilà Pourquoi Dieu Il ne s'agit pas seulement Un enfant Mais il a dit Un enfant Vertueux C'est à dire Un enfant Bon Voilà C'est pourquoi C'est très important Nos parents Doivent Jure Leur rôle De nous Éduquer De nous Montrer Le chemin De Dieu Donc Le prophète Il a dit Encore Que 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 L'invocation Du père Du père En faveur De son enfant Voilà Et le contraire Aussi Donc Nous Qui Restons Ici Nous Qui Qui Avons Perdue Nos Parents Nous Devons Penser A Nos Parents Parce que C'est la seule chose Construire des maisons Dans ce bas monde là Ou Je ne sais pas Château De faire des trucs Avoir des belles Maisons Des voitures Des belles Femmes Tout ça Là Ça n'a aucune importance Ça va rester Dans ce Pas monde là Mais ce qui va nous arriver là-bas Ce qui va nous arriver là-bas C'est les trois choses C'est les trois choses Dont Je 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 viens de citer Donc Donc C'est ce que je vais dire A A A Mon frère Et à Tous Ceux Qui Nous Tout Ceux Qui Nous Mon père Est Décédé Voilà J'étais Un lecteur J'étais en France Ici Voilà Donc Beaucoup de personnes D'entre nous Donc Ce qu'il est en train De De Suivre là Ce qu'il est en train De vivre là C'est très difficile Donc C'est à nous Donc C'est à nous Qui Qui le suit De 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 l'encourager Oui Tout Voilà Dans ce monde là Dans ce monde là On peut l'aider Financièrement C'est vrai Voilà Il a besoin de ça Mais Ce que nous devons faire Ce qui est essentiel Pour moi C'est de l'encourager C'est de l'encourager Et de 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 l'encourager Moralement À Surmonter Voilà À surmonter Voilà 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 Ne serait-ce que Un appel Prénom Le téléphone Celui qui ne peut pas l'appeler Écrire quelque chose Parce que tout le monde N'a pas Le 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 de l'encourager. Et n'oublie pas aussi, s'il se retrouve aujourd'hui aux côtés du Sénégal, il est en exil forcé. Ce n'est pas son choix, ça. Mais il est obligé de le faire. Donc, c'est à nous de l'encourager. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui vont faire la récupération. Donc, certains vont tenter de profiter de cette situation-là, de nous rapprocher. Oui, oui, c'est là. Voilà, ils vont dire qu'il y a une philosophie que la mort met fin à tous les conflits. Donc, certains vont profiter de ça, de l'appeler. « Viens, tu vas rentrer à Guinée ici. Voilà, nous, rien ne va t'arriver. » Donc, merci, il a ses sympathisants. Surtout, surtout les militants de son parti. Encouragez-le. Encouragez-le. S'il se retrouve au Sénégal aujourd'hui, c'est à cause de son combat, c'est à cause de sa conviction et surtout, c'est à cause de l'UFDG. Donc, voilà, principalement. N'oublions pas ça. Donc, appelons-le, encourageons-le. et celui qui peut l'aider financièrement, appelle-le, voilà, il va vous donner comment, il va vous expliquer comment faire. Donc, c'est ce que je... voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Qu'elle bénisse tout le monde, voilà, que le paradis soit la dernière demeure pour notre défunte maman, voilà, que Dieu nous guide vers le droit chemin, comme la racine l'amour et la fraternité entre la Guinée. Voilà, donc, j'ai dit Je ne sais pas s'ils sont encore là. Moi, c'est là qui a envoyé trois messages. Il dit de faire écouter. Je vais essayer de l'écouter. D'accord. Fédération FDG Guinée-Bissau, bonjour, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les militants et sympathisants de l'FDG. Merci à tout le monde. Ici Morlaï Sira, premier porte-parole et deuxième secrétaire administratif de ce programme de Fédération FDG Guinée-Bissau. Nous sommes vendredi 30 juillet 2021, 18 heures à passer de deux minutes. Merci à tout le monde, merci à tout le monde, pour chacun que la lutte continue, que le combat continue. Je commence par dire Vous savez, aujourd'hui, nous avons perdu notre maman, la maman de Agile Kilde, un guerrier, un communitant de l'FDG, un activiste guinéen qui est en exil à Dakar. Donc aujourd'hui, il a perdu sa maman. Vraiment, c'est très, très triste. C'est une nouvelle qui vraiment qui nous a beaucoup touchés ce matin, mais franchement, c'est ça, on n'a toujours pas le choix. Nous sommes juste venus passer quelques moments ici, dans ce monde. Et finalement, nous allons partir. Tout ce que nous pouvons, c'est prier pour le récord de l'âme de notre maman. de la délégation de la direction de l'FDG. Donc, on était là pour présenter leur condéence, présenter la condéence de présence de l'Odala à la famille, présenter la condéence de la direction nationalitaire de la famille de M. Aziz. Donc, vraiment, nous voulions un lâche pendant que la guerre dans son palais royal. C'est très, 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 très bien. c'est ça la vie. Donc, c'est qu'on disait à M. Aziz. M. Aziz, je vous prie que tout soit un bon, tout soit fort. Voilà, nous nous disons d'être très, très fort. La vie, c'est comme ça. Voilà, merci. Et après, chers militants et sympathisants de l'ADG, je vais juste, je vous envoie juste cette photo de l'épouse de Fonike Magia qui dit « Alpha Condé veut faire de moi une jeune veille en tuant mon mari. » En tout cas, ça, c'est un grand mot. Je sais qu'il a beaucoup touché le dictateur, le criminel Alpha Condé. Maintenant, après une année, Fonike Magia est un petit jour. Il comptait et il continue de périr en prison avec d'autres, je fais de même les centaines d'opposants qui sont incarcérés en Guinée, qui sont arrêtés par le dictateur Alpha Condé et qui sont dans des états vraiment, dans des conditions vraiment difficiles. Donc, c'est ça, nous disons à l'épouse de M. Fonike Magia d'être très, très courageux que nous sommes derrière elle. Nous, nous soutenons voilà, elle continue comme ça à faire des déclarations qui tuent l'image du dictateur criminel Alpha Condé. Et après ça, je comprends finalement qu'on a un Guinée Conakry au long de l'oport autonome de Conakry. La Guinée s'est limite maintenant au port autonome de Conakry parce que chaque visite d'un chef d'état en Guinée Alpha Condé la voit automatiquement au port autonome de Conakry pour aller lui montrer les installations de Bonore pour dire où la Guinée s'attravaient ici pour danser l'archive pour Alpha Condé qu'elle fait n'est. Ok, merci. C'est la première pour parlement et deuxième secrétaire administratif dans la confédération même en haut maintenant tout le monde est dans la plateforme même en haut militant et sympathisant du bien de Jérôme de vendredi 30 juillet 2021 18 minutes long et toujours les photos en haut et toujours pour l'arrivée de Jérôme et toujours de Jibril a la 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 vidéo, mais il n'y a pas encore pas comme ça. Et moi, il n'y a pas encore Malik Sans Frontières, mais il y a tout un bon vidéo, des trucs comme ça. Donc, il y a toujours qu'on a, nous avons fait une joie de bimbi, vraiment mauvaise nouvelle pour me voir, on est d'accord, bimbi dans le monde. Mais, en tout cas, il y a toujours une joie de Chine de Pékinis. Donc, il y a toujours un peu, on a toujours fait une joie de un peu dans la joie. Vraiment, on a toujours fait, on a toujours fait, on a toujours fait, vraiment. On a une délégation à l'année dernière, le président de l'Intel Et moi, il y a aussi, il y a aussi, Sous-titrage MFP. 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 ... 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